Plus de 6500 travailleurs immigrés morts au Qatar pour une Coupe du Monde climatiquement aberrante. Dans la corne de l'Afrique, c'est plus de 26 millions de personnes qui sont menacées par la famine. En France, les 5% les plus riches vivent entre 8 et 13 années de plus que les 5% les plus pauvres. En Belgique, 25% du nombre grandissant de sans-abri sont des enfants. Connaissez-vous ce moment où, après avoir essayé de dénoncer une situation d'injustice, par exemple à un dîner de Noël, on vous répond d'un air vaguement compatissant, la main sur l'épaule, en vous disant « Ah, mais tu sais, la vie est injuste ». C'est l'argument avancé par l'économiste néolibéral Milton Friedman en 1979 dans une fameuse série de documentaires télévisés vantant les mérites du capitalisme et du libre marché. Que ce soit dans les bidonvilles de New Delhi ou le luxe de Las Vegas, il semble tout simplement injuste qu'il y ait des perdants. La vie est injuste. Il n'y a rien de juste à ce qu'un homme naisse de parents riches et un autre de parents pauvres. Il n'y a rien de juste à ce que Mohamed Ali soit né avec un talent tel qu'il peut gagner des millions de dollars en une soirée. Et il poursuit avec un exemple bien sexiste sur les magnifiques jambes de Marlène Dietrich dont je vous fais grâce. Et donc pour Milton Friedman, la vie est injuste et on n'y peut rien. Ce qui serait encore plus injuste, dit-il, c'est d'empêcher Mohamed Ali de gagner l'argent que le public est prêt à payer pour le voir sur le ring, et tout cela au nom d'une idée abstraite de l'égalité. Et aujourd'hui encore, on entend fréquemment ces mots « la vie est injuste », soit dans la bouche de coachs en motivation qui vous disent que vous devez cesser de geindre et être des battants, soit dans le discours de personnages qui cherchent à justifier les injustices, discriminer c'est choisir, discriminer c'est la liberté, de ne pas par exemple embaucher ou d'intégrer telle ou telle population. C'est la vie, pas forcément, c'est quand même profondément injuste. Soit parfois les deux, des gens qui cherchent à justifier les injustices en vous intimant de cesser de geindre et d'être des battants. Donc non seulement la vie est injuste, mais en plus c'est de votre faute, parce que vous avez une mentalité de loser. Alors comment réagir à cet argument ? Sommes-nous condamnés à nous en remettre à la main invisible du marché, sans pouvoir rien y faire, puisque de toute façon, la vie est injuste ? Eh bien on pourrait s'inspirer de la réponse de John Rawls, auteur fondateur du courant philosophique qu'est l'égalitarisme libéral, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et les mots de Rawls sonnent presque comme une réponse à Friedman, bien qu'ils aient été publiés dix ans plus tôt dans son livre Théorie de la justice. Il faut rejeter l'affirmation selon laquelle la répartition des talents naturels et les contingences des circonstances sociales sont injustes, et que cette injustice doit inévitablement s'étendre aux arrangements humains. Parfois, cette réflexion sert d'excuse pour ignorer l'injustice. Et en effet, souvent l'état de fait de cette existence d'inégalités naturelles entre les êtres humains est utilisé pour justifier l'idée que ceux-ci devraient recevoir un traitement inégal, ou pour dire que chercher à égaliser les conditions socio-économiques reviendrait à nier cette réalité factuelle des différences entre les êtres humains et tenter d'uniformiser les individus. Donc ici, Milton nous fait à la fois un homme de paille et une violation de la loi de Hume, portant sur la séparation entre ce qui est et ce qui devrait être. Or, dit Rawls, il est essentiel de distinguer les faits naturels de leurs conséquences sociales. La répartition naturelle des talents n'est ni juste ni injuste. Il n'est pas non plus injuste ce que des personnes naissent dans une position sociale particulière. Ce sont simplement des faits naturels. Ce qui est juste ou injuste, c'est la façon dont les institutions traitent ces faits. Donc pour Rawls, ça n'a aucun sens de dire la vie est injuste à propos de ce qu'il appelle la loterie naturelle, du fait que nous naissons inégaux, certains naissent riches, d'autres moins, certains naissent en bonne santé, d'autres moins, certains naissent avec des aptitudes leur permettant d'exceller sur le marché, et d'autres naissent avec des aptitudes qui les mettent en situation de handicap dans nos sociétés. Ce sont simplement des faits. Ce qui est juste ou injuste, c'est la façon dont la société traite ces faits. La façon dont les institutions protègent ou non, exposent ou non, les individus aux désavantages et vulnérabilités issues de ces circonstances. Et cette distinction rappelle la différence que faisait Rousseau entre les inégalités naturelles et les inégalités politiques autorisées par le consentement des hommes. Et cette idée que les circonstances de notre naissance ne devraient pas déterminer nos conditions sociales est déjà en partie admise aujourd'hui. A nos yeux, les sociétés aristocratiques ou les sociétés de caste paraissent clairement injustes puisqu'elles accordent un rôle central aux circonstances arbitraires de la naissance dans la répartition des privilèges et avantages sociaux. Rousseau dit que la structure de base de ces sociétés incorpore l'arbitraire de la nature. Mais pour Rousse, nos états-providences aussi sont loin d'être au-dessus de toute critique en ce qu'ils permettent l'accumulation de larges inégalités de revenus et de richesses, notamment via l'héritage, permettant à certains de peser de manière démesurée sur le processus démocratique. De même pour Rousse, l'idéal d'une société méritocratique dont certains rêvent serait encore très loin de la justice, puisqu'il reviendrait, dit-il, à accorder à chacun une chance égale de laisser les moins chanceux derrière soi dans une quête personnelle pour l'influence et le positionnement social. Et durant le reste de sa carrière, Rousse n'aura de cesse de raffiner et reformuler sa propre théorie de la justice qui vise à articuler de manière cohérente les idéaux de liberté et d'égalité tout en cherchant à diminuer la part de l'arbitraire de cette loterie naturelle. Et vous pouvez jeter un oeil à mes vidéos sur le sujet. En tout cas, à ceux qui vous disent la main sur l'épaule et l'air de celui à qui on ne la fait pas, que vos indignations ne servent à rien parce que c'est comme ça, la vie est injuste. Rappelez-leur, comme disait John Rawls, qu'il n'y a aucune nécessité pour les hommes de se résigner aux contingences de notre naissance. Le système social n'est pas un ordre immuable échappant au contrôle de l'homme, mais simplement une configuration d'action humaine. Sur ce, salut, et à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada